Bienvenue dans les tribunaux de l'info consacrés aujourd'hui à la politique arabe de François Hollande. Alors bienvenue messieurs, donc Ignace Dalle, vous êtes journaliste spécialiste du monde arabe, vous avez été en poste à l'AFP, donc à Beyrouth, à Amman, au Caire, à Rabat notamment, et vous êtes l'auteur de cet ouvrage qui vient de paraître, La Vème République et le Monde Arabe, Le Désenchantement aux éditions Fayard. Alors Jacques-Marie Bourget, vous êtes grand reporter, vous avez travaillé pour Paris Match, BSD, et vous collaborez actuellement à Monde Afrique. Vous êtes l'auteur notamment du vilain Petit Qatar, écrit en collaboration avec Nicolas Baud. Alors messieurs, on va commencer par définir ce qu'a été cette politique du monde arabe sous la Vème République, dont les jalons ont été posés par le président de Gaulle. Alors, sur le concept de politique arabe, les divergences sont nombreuses. Vous avez des gens comme Roland Dumas, l'ancien ministre des Affaires étrangères, qui n'y croit pas du tout. Vous avez des gens comme Jobert qui disent qu'il n'y a pas plus de politique arabe qu'il y a de politique chinoise. D'autres encore disent qu'il y a autant de politique que de pays arabes. Bon, cela dit, je crois qu'il n'y avait plus du tout de politique arabe quand de Gaulle est revenu aux affaires. Je crois qu'il y avait un seul pays, le Liban, avec lequel on avait encore des relations diplomatiques. Enfin, je ne parle pas des colonies, là, qui étaient, enfin, du Maroc et de l'Algérie, qui étaient encore une colonie. Donc, et en fait, le général de Gaulle, en réglant la question algérienne, a permis à la France de renouer avec l'ensemble des pays arabes. Et il a pu instaurer une véritable politique défendant les intérêts de la France dans cet ensemble. Il y avait aussi un autre, un arrière-plan très clair. C'est la volonté de Gaulle d'être une sorte, non pas Tito, mais un non-aligné parmi les non-alignés. C'est-à-dire qu'en s'appuyant sur le monde arabe, pour lui, c'était un moyen d'avoir barre sur la politique planétaire, en dehors, pas d'une affection, mais d'une petite empathie qu'il pouvait avoir pour le monde arabe. Pour lui, c'était aussi un instrument diplomatique et planétaire intéressant. Il a effectivement offert aux pays arabes ce qu'il appelait une troisième voie, qui avait la bipolarisation, avec l'URSS d'un côté, les États-Unis de l'autre. Et la troisième voie offerte par la France, avec ses moyens limités, a quand même beaucoup plu aux dirigeants arabes, qui se sont engouffrés dans cette voie, qui ont établi de très bonnes relations. Alors, il est évident qu'en 1967, la prise de position du général critiquant Israël, responsable, selon lui, du déclenchement des hostilités, a boosté considérablement la politique de la France. Oui, le petit pays sur de lui et de la terre. Oui, ça, c'était un peu plus tard dans les conférences de presse. Un peu plus tard, dans le discours, oui. Mais il a quand même été très clair. Il a condamné Israël, même si l'attitude de l'Égypte, il avait émis des réserves. Je me souviens d'un voyage à Carafat, un voyage privé. On était trois ou quatre dans son petit avion. À un moment, on se grattait, il sort un collier. Il a de l'eczéma, tout le monde savait qu'il avait des problèmes. Et il cherche, il met toute une série de médailles et des choses comme ça. Et il me sort une croix de Lorraine. Il me dit « Croix de Lorraine ». C'est le général de Gaulle qui m'a donné la croix de Lorraine. Quand on voit aujourd'hui où nous en sommes, c'est quand même assez intéressant de voir qu'Arafat avait la croix de Lorraine. Alors justement, par rapport à cette politique gaulienne, est-ce qu'il y a eu une rupture depuis Chirac en 2005 ? La rupture, elle a eu lieu bien avant. Je pense qu'il y a même eu plusieurs ruptures. Si Pompidou et même Giscard, qui a eu une politique palestinienne, la déclaration de Venise, qui était quand même quelque chose de très intéressant, sont restés fidèles à la politique de De Gaulle. L'arrivée de Mitterrand au pouvoir, je crois, a constitué une première rupture en raison, d'une part, de son tropisme israélien, qui était très fort, de son peu d'empathie, je dirais, pour le monde arabe, qui avait commencé pendant la guerre d'Algérie. J'allais le dire, pendant la guerre d'Algérie, Mitterrand, c'était quand même l'homme qui tirait le cordon de la guillotine, puisqu'il y a eu 46... Là, Benjamin Stora, tout à fait, qui ont été guillotinés sous l'égide de Mitterrand. C'est une... Duma, d'ailleurs, dire que ça restera une tâche indélébile, bien sûr. On va même dire que, excuse-moi, mais qu'il y a une espèce de permanence, permanente socialiste, entre guillemets, dans une espèce d'une forme de détestation du monde arabe, parce que Mitterrand a fait la guerre contre... Bon, il était partisan de l'intervention de Suez contre Nasser. Ensuite, il était impliqué dans la guerre d'Algérie. En 91, il est d'accord pour aller faire la guerre à Bagdad contre Saddam Hussein. Et donc, aujourd'hui, on voit Hollande, on va y venir, mais lui aussi, impliqué dans des guerres arabes, si on peut les schématiser comme ça. Donc, il y a une espèce de constante socialiste et ses filles hauts à faire la guerre aux Arabes. C'est quand même assez extravagant. Oui, il faudrait peut-être un petit peu nuancer. Il a quand même eu des ministres des Affaires étrangères, dont la plupart avaient un tropisme arabe. Chez son, par exemple. Chez son, par exemple, qui avait une sensibilité très forte à la cause palestinienne, à l'Algérie. Et qu'il y a eu des débats aussi d'Huma, par exemple, qui a eu des problèmes relationnels, je dirais, avec Ben Inter, qui était très pro-israélien. Et il l'écoutait, Mitterrand l'a écouté. D'ailleurs, il s'est bien comporté, il faut le reconnaître. Arafat a été sauvé deux fois par Mitterrand, à Beyrouth et à Tripoli, au début des années 80. Ensuite, il y a eu, bon, Védrine, qui était son conseiller politique. Puis après, quand Jospin est revenu au pouvoir, Védrine a été un bon ministre des Affaires étrangères. Voilà, donc... Avec juste ce qu'il faut de courage, mais pas au-delà. Oui. Enfin, ça, c'est... Il est passé directement de la politique étrangère à LVMH. C'est quand même intéressant pour... On va parler de François Hollande, notamment sur le dossier irakien et syrien. Est-ce que sur l'Irak et la Syrie, François Hollande est complètement aligné sur Washington ? Sur l'Irak et la Syrie, je pense qu'il a hérité de la politique de son prédécesseur. Il a quand même commencé à retirer les troupes en Afghanistan. Bon, c'est peut-être pas lié directement au conflit, enfin, en Irak et en Syrie. C'est plutôt des causes économiques. Oui, c'est plutôt des causes économiques. Je trouve, pour la Syrie, par exemple, parce que je n'ai pas très bien compris, quelle que soit l'extraordinaire sauvagerie du régime syrien, je ne vois pas très bien pour quelle raison la France, après la découverte ou la prétendue découverte d'armes chimiques, en admettant même que cela soit vrai, qu'on décide, comme ça, unilatéralement, d'envoyer, d'aller bombarder l'aviation syrienne. On se fait d'ailleurs un petit peu ridiculiser, puisque Obama, finalement, après l'initiative de la Russie, a renoncé à intervenir. Donc, on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'il y a des tas de régimes qui se comportent d'une façon... Et dans la région, on pourrait commencer, par exemple, avec Israël et son comportement à l'égard des Palestiniens. – On y reviendra tout à l'heure sur le conflit israélo-palestinien. Restons un petit peu sur l'Irak, sur la Syrie. – Sur l'Irak et la Syrie, bon, je trouve qu'après, la triste expérience libyenne, quand on voit ce que les résultats, enfin, finalement, le remède a été pire que le mal, est-ce que fallait-il... – Mais en arrière-plan, il ne faut pas oublier qu'il y a une très forte pression sur Fabius, Hollande, etc., etc., et notamment d'Israël, et que l'objectif au-delà de même de Damas et de Bachar Al-Assad, c'est l'Iran. Parce que les propos de Fabius sur l'Iran, c'est absolument extraordinaire. Si on les reprend aujourd'hui, Fabius était prêt à bombarder Téhéran, pour faire court. – Il allait bien au-delà, en plus, des Américains. – Bien sûr, c'est ça qui est tout à fait étonnant. – Même au niveau industriel, on avait des entreprises comme Peugeot, Renault, enfin, c'est-à-dire qui étaient bien installées en Iran, on a tout rayé, alors que les Américains, comme toujours, continuent à faire du business as-isuel. Donc là, il y a une espèce de... Alors, c'est là, pour moi, il y a un double syndrome. Il y a le poids des amis israéliens, et il y a le poids de la culture et ses fios, enfin, du PS, etc. Donc, le barbu, l'arabe, le musulman, et l'ennemi désigné. – Et une méconnaissance aussi gravissime de la civilisation iranienne. – Et de la géopolitique. – Tout à fait, oui, oui, ça c'est... J'ai eu l'occasion dans le livre, là, de rencontrer même Hervé de Charrette, qui était effaré par... – Qui n'a pas été un mauvais ministre des affaires étrangères ? – Oui, oui, non, et puis qui était effaré par notre attitude à l'égard de l'Iran. – Oui, oui, bien sûr. – On ignore ce pays, enfin, qui est un... – Mais on oublie que c'est un empire, déjà. – Oui, en plus, oui, tout à fait. – Pour le type du cadeur, c'est moyen. L'Iran, c'est des barbus qui vendent des cacahuètes, des pistaches, c'est un empire. Et quand on oublie dans la guerre, dans la conduite des affaires, ce que sont les empires, on va au-devant des convenus, c'est clair. Et je pense que les Américains en l'ont mieux compris que nous. – Tout à fait, je ne peux que partager ton avis. – Alors, un mot sur la politique d'Hollande en Afrique du Nord. On sent quand même Hollande plus proche de l'Algérie que du Maroc. – Moi, je ne sens pas grand-chose. Il est allé en juillet, enfin, en décembre 2012. Il a fait son premier voyage en Afrique du Nord, en Algérie. Il est allé ensuite, trois ou quatre mois plus tard, au Maroc. Là aussi, d'ailleurs, c'est des susceptibilités qu'il fallait ménager. On sait toujours quel est le premier pays qu'on va visiter. Bon, la Tunisie étant plus petite, ça a été évidemment le troisième pays. Il n'y a pas eu grand-chose durant ces voyages. On dit, en Tunisie, pourtant, un discours fondateur. Enfin, si c'est pour dire que l'islam et la démocratie sont compatibles, je trouve que ça ne va pas très, très loin. – Oui, parce qu'il faut-il encore et définir la démocratie et définir l'islam. Parce que, voilà, est-ce que Daesh est compatible avec la démocratie ? Aujourd'hui, ce n'est pas certain. – Je l'ai dit, il est retourné en janvier ou février 2014 puisqu'il y a eu la nouvelle constitution tunisienne. Il fallait bien qu'il conforte cette… – Qu'il la baptise. – Voilà, donc, moi, je pense qu'on a évidemment les intérêts de la France dans le monde arabe. Ça commence par l'Afrique du Nord. Il y a des tensions, malgré tout, qui sont dues à parfois des plaisanteries. Bon, Hollande a beaucoup d'humour, mais parfois ça tombe un petit peu à plat. Là, il avait dit, mais non, le voyage de Valls s'est très bien passé. – La preuve, c'est qu'ils l'ont rendu. – Oui, oui. – Quand il était en Algérie. – Et en fait, il faisait, c'était une allusion aux tensions entre héros et Valls. Ça n'avait rien à voir avec l'Algérie, mais ça n'a pas été du tout… – Mais je crois que sur la Tunisie, la politique de la Tunisie, la politique française de la Tunisie, en dehors du discours de Hollande qui est allé faire le pape et dire que la Constitution, c'était formidable, et que la démocratie, ça y est, c'était là. C'est l'agence française de développement qui fait la politique en envoyant de l'argent en Tunisie pour boucher quelques trous. Il n'y a rien de politique cohérente. – Et quant à l'Algérie, bon, son discours en Algérie, j'étais très surpris, c'était un discours assez intéressant. Deux phrases avaient été retirées au dernier moment parce qu'elles pouvaient fâcher. Mais bon, on est loin des espoirs passés de Chirac avec son traité d'amitié, etc. On en est rendu à des petits bricolages économiques ou technologiques. – Oui. On peut dire pour le Maroc, contrairement à ses prédécesseurs, effectivement, il est plus discret dans ses déplacements. Il snobbe un peu les grands hôtels. – Le syndrome mamounien. – Oui, le syndrome mamounien, bon. Mais de là à dire qu'il ne serait plus pro-algérien. C'est vrai qu'il a fait, quand il était à l'ENA, son stage en Algérie, qu'il a un bon rapport. Il a des amis, enfin, proches, qui viennent d'ailleurs d'avoir des problèmes sur le plan de politique intérieure, qui sont des franco-algériens. Mais bon, je ne pense pas qu'il ostracise le Maroc. – Mais oui, enfin, l'Algérie, c'est plus fort. C'est-à-dire qu'il a besoin d'Algérie, quoi qu'on fasse, pour des questions de sécurité. Parce que quand on regarde les derniers développements, il y a eu l'usine Renault, il y a Alstom qui va fabriquer des wagons de tramway, quelque chose comme ça. Bon, il y a les liens pétrole-gaz, mais point barre. Alors, je sais que les Algériens mettent une énorme mauvaise volonté à faire des sociétés avec quiconque, et en particulier avec les Français, parce que c'est très compliqué. Ça va mieux avec les Chinois. Mais s'il n'y a pas le gendarme algérien face aux islamistes du Mali, même de Libye, qu'est-ce qu'on fait ? – Oui, mais on peut peut-être établir un parallèle aussi avec le Maroc, où les relations avec les services de renseignement marocains sont bons. Sur ce plan, ça marche très bien. Et c'est même d'autant plus important que l'islam de France, dont je parle un peu dans le livre, est quand même, je parle de l'islam sur le plan religieux, est contrôlé très largement par le Maroc. L'Algérie a un petit peu disparu, le Maroc et la Turquie, d'ailleurs. – Donc on va conclure sur le conflit israélo-palestinien. Alors, un mot sur la position française dans le conflit israélo-palestinien ? – Ah ben là, elle est, ça pour moi, scandaleuse, parce que Manuel Valls et encore à l'Assemblée nationale, hier ou avant-hier, assimiler l'antisionisme à l'antisémitisme, c'est absolument, c'est honteux, parce que si on a le droit, en étant antiraciste, en étant le contraire de l'antisémitisme, de constater que Israël, ce qui est devenu Israël, c'est une colonie, d'abord une colonie qui progresse. Donc quand on attaque ce pays, on n'attaque pas les Juifs, on attaque un système de colonisation. Alors que le Premier ministre vienne dire que c'est le début de l'antisémitisme, c'est absolument honteux. Quant à François Hollande, je recommande à tout le monde d'aller voir une vidéo sur YouTube, où il est avec son ancienne compagne, mon esment de ma consoeur Valérie Trier-Velère, ils sont chez Netanyahou, et Hollande chante, je ne sais pas chanter, je chante comme une casserole, mais je suis prêt à apprendre à chanter, pour chanter les gloires d'Israël. Donc voilà, je pense que tout est dit. – Oui, je donnerai un petit exemple aussi. Hier, il y a un ministre palestinien, Zia Dabouay, qui a été assassiné, disons-le, par des policiers ou des soldats israéliens. Moi j'attends toujours une réaction française, je pense qu'elle va venir, mais si imaginons qu'un ministre israélien était l'objet comme ça d'attaques blessées par des Palestiniens, je n'ose imaginer les réactions. Là, c'est le silence. – Et on golle même son importance politique, on dit, oui, un responsable, ça va devenir bientôt un balailleur. – Il y a un manque d'imagination, je trouve, de la part de la France, qui est quand même très consternant. On a, bon, c'est vrai que quand il est allé en Israël, il a fait un discours devant la Knesset, mais c'est une assemblée d'extrême droite, maintenant, qui était pas mal, où il a réaffirmé, bon, la capitale, Jérusalem, des deux États, il a condamné la poursuite de la colonisation, etc. Mais enfin, bon, aujourd'hui, je crois qu'on n'en est plus là. Les deux États, ça n'a plus aucun sens. Il y a 600 000 colons, il faut réfléchir à autre chose, penser peut-être à ce que Barron Boym et Édouard Saïd, enfin, cette confédération, cette fédération, là, il faut imaginer l'avenir. Or, la France est absente au niveau européen, et on se laisse complètement guider par les États-Unis qui, eux-mêmes, d'ailleurs, ont renoncé à avoir une toute forme de politique. – Merci à vous, messieurs. Donc, à très bientôt pour un autre numéro des Troubillons de l'Info. – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501